Une analyse des lacunes et des besoins, ou Gaps and Needs Analysis en anglais, est une consultation des partenaires humanitaires dans un pays donné, réalisé à travers des entretiens individuels menés par le cluster logistique. Dans cette courte vidéo, nous vous présenterons les différentes étapes de cet exercice, afin que vous puissiez comprendre comment les contributions de votre organisation seront mises à profit pour définir ou adapter la stratégie logistique humanitaire dans le pays. L'objectif de l'exercice est d'évaluer, à travers des entretiens avec les acteurs clés, la situation logistique dans un contexte ou un pays spécifique. L'exercice est mené dans trois types de scénarios. Évaluer la nécessité de renforcer le mécanisme de coordination logistique existant. Définir ou réévaluer la stratégie du cluster logistique dans le pays. Justifier la transition et ou la désactivation du cluster logistique dans le pays. Pour cela, l'analyse des lacunes et des besoins doit comprendre les éléments suivants. La stratégie d'intervention et les activités programmatiques des acteurs humanitaires. Les capacités disponibles sur le marché local en matière de services logistiques. Les besoins et contraintes logistiques. Les défis et challenges logistiques. Les différents éléments d'information collectés auprès des partenaires consultés seront alors analysés quantitativement et qualitativement et permettront d'identifier les possibles lacunes et besoins logistiques communément rencontrés par les acteurs opérant dans le pays. L'identification des lacunes et besoins logistiques communs feront l'objet de propositions de solutions communes. Les entretiens du GNA débuteront par la collecte d'informations auprès des participants concernant leur stratégie d'intervention, aussi appelée réponse humanitaire pays, ainsi que les activités programmatiques envisagées pour la mise en place de cette stratégie. Il s'agira donc de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les activités que vous avez prévues de mettre en place ? Dans quelles zones géographiques du pays ? Et selon quelles modalités ? Est-ce que les financements reçus vous permettent de mettre en place et d'atteindre les objectifs de cette stratégie ? Fournissez autant de détails que possible afin que le GNA comprenne la portée de vos programmes et la réponse prévue. Les références au plan de réponse humanitaire sont encouragées si possible. Les entretiens du GNA traiteront ensuite des capacités logistiques disponibles sur le marché et utilisées par les partenaires afin de mettre en place leurs activités, c'est-à-dire les services logistiques disponibles auxquels les partenaires ont accès. On vous interrogera notamment sur votre plan d'achat international et national de biens et de services, votre plan logistique, notamment la capacité de stockage en fonction des zones géographiques, vos capacités de transport par mode et en fonction de vos besoins, en achat direct ou sous contrat, ainsi que toute information logistique utile disponible via votre réseau ou les outils à votre disposition. Enfin, les entretiens du GNA se focaliseront sur la collecte d'informations concernant les défis et contraintes logistiques rencontrés par les participants. L'objectif étant d'identifier les problèmes logistiques les plus critiques, empêchant les partenaires de déplacer et distribuer l'aide humanitaire auprès des bénéficiaires. On vous demandera notamment quels services requièrent plus de travail pour être contractualisés, quels services nécessitent plus de négociations avec les fournisseurs, quelles informations avez-vous du mal à obtenir, quels réseaux de contacts vous manquent-ils, est-il difficile de comprendre les procédures d'importation de marchandises et de connaître les dernières procédures mises en place ? Nous vous encourageons à être aussi précis que possible. Enfin, le GNA doit identifier quels pourraient être les futurs problèmes logistiques si la situation actuelle devait se détériorer. Pour cela, vous devez considérer les conséquences possibles des restrictions actuelles ou prévues. Par exemple, si un confinement vient d'être mis en place, comment cela pourrait-il affecter votre chaîne d'approvisionnement ? Envisagez également les pénuries potentielles de fournisseurs, ainsi que comment et où accéder aux informations logistiques pertinentes. Pour répondre, réfléchissez aux questions suivantes. Quels services n'arrivez-vous pas à trouver sur le marché local ? A quel type d'informations n'avez-vous pas accès ? Y a-t-il un risque significatif de compétition sur le marché qui impacterait négativement les prix ? Considérez tout besoin supplémentaire potentiel. Une fois les entretiens avec les participants finalisés, l'équipe du GLA analysera les informations fournies sur le plan quantitatif et qualitatif. L'objectif est d'identifier les contraintes ou les défis logistiques communs rencontrés par les acteurs, c'est-à-dire lorsque ces difficultés sont dues à un manque de capacité logistique du marché local pour répondre aux besoins opérationnels des partenaires humanitaires. L'identification de difficultés liées à des éléments structurels et organisationnels propres aux organisations ou aux pays sont aussi identifiés afin de pouvoir être adressés. Les recommandations formulées dans le GNA sont utilisées afin de proposer des solutions communes par une approche coordonnée. Vos contributions à l'analyse des lacunes et des besoins logistiques sont donc essentielles pour garantir que la communauté humanitaire ait la capacité de répondre aux besoins à travers la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement efficace et ininterrompue.